Fais comme si tu... On peut pas travailler dans ces conditions, hein. Non, moi, je... Ça y est, elle se casse. Mais oui, t'es parfaite, là, voilà. Allez, on y va, on y va, est-ce que je peux faire ? On est avec... Tu satures complètement ton micro. Putain, mais... Kevin, il a pété. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose de parler de la photographie, mais pas de l'angle ordinaire, plutôt de l'angle de celui ou celle qui se trouve devant l'appareil photo, et on voit ça juste après le générique. Oh, petit chat ! Donc aujourd'hui, on vous présente un petit chat. C'est un peu un chat, si tu vois, genre... Est-ce que c'est terminé pour le chat ? Oui ! Parce que la vraie invitée du jour, il s'agit de Mélanie Bufeteau. C'est moi ! Voilà. Qui est... Qu'est-ce qui est ? Elle est rien du tout. Est-ce que tu peux te présenter brièvement ? Je m'appelle Mélanie Bufeteau, j'ai 24 ans, j'habite à Paris, et je fais 1m60. Donc c'est une modèle très très haute sur pattes. Donc si j'ai eu l'idée de faire cette vidéo, c'est parce qu'on parle rarement de ce que peuvent voir ou ressentir les modèles sur leur shooting, comment elles peuvent entreprendre la chose, comment elles entreprennent ou visualisent un shooting, et c'est pour ça que je t'ai demandé de faire cette vidéo avec moi, pour que tu puisses nous partager tout simplement ton expérience à travers le... le modélisme ? Non, ça se dit pas du tout, c'est pas ça le modélisme. À travers ma qualité de modèle photo. Vas-y, 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 vas-y. Non mais il est en train de remettre le son et tout, Tu beugles comme une veau. Je beugle ? Tu beugle ? Voilà, ouais, tout à fait. Hum hum, nowhere. On va commencer. Comment t'en es venu à devenir modèle ? D'un seul coup, tu t'es mis à faire des photos comme ça, parce que ça te plaisait, ou parce que t'étais naturellement attirée vers le fait de poser devant un objectif, ou c'est quelque chose qui t'est venu avec des amis, ou alors par le biais d'une rencontre ? Comment t'en es venue à devenir modèle ? Bah en fait, en gros, j'avais des amis photographes, bon, c'est toujours mes potes, mais du coup, qui avaient besoin des fois d'avoir des modèles photo, des fois pour refaire leur book ou des trucs comme ça. Ils m'ont proposé, je me suis prise au jeu, j'étais pas du tout intéressée par ça à la base. Et au final, en fait, du coup, j'ai bien aimé. Donc c'est une passion de pote, d'abord ? Ouais, à la base, ouais. C'est vraiment pour faire avec les potes. Après, on a des opportunités qu'on saisit ou qu'on saisit pas, moi je les ai saisies, et puis voilà. Et c'était il y a combien de temps, ça ? C'était il y a un peu... Enfin, j'en faisais des fois avec mes amis, c'était il y a 4-5 ans. Ah oui, d'accord, donc t'as déjà... J'en ai pas fait pendant un très longtemps, c'était vraiment juste pour m'amuser, donc on faisait un peu les shootings basiques, avec des fois des grosses coiffures ou des trucs un peu... parce que tout le monde passe par là, quoi, sans forcément trop de recherches ou quoi. Et ensuite, voilà, il y a eu des gros projets, il y a eu des robes de créateurs, des make-up, des trucs comme ça qui font que ça devient plus intéressant, en fait, de travailler, voilà. D'accord, et est-ce que tu te proposes en tant que modèle ou ça reste dans le cadre de tes amis photographes ? Alors du coup, je travaille beaucoup avec mes amis, qui sont photographes. On a des projets en commun, on crée des moodboards, des choses comme ça, pour pouvoir s'entraîner nous et par exemple, bosser sur un truc qu'on aimerait faire. Et ensuite de ça, je peux me proposer aussi des fois en tant que modèle avec X collaborations, pendant des jobs ou alors, du coup, moi-même, des fois, j'aime beaucoup entreprendre certains trucs, voilà. Et puis après, pourquoi pas, si ça aboutit, faire le projet à fond, quoi. D'accord, et qu'est-ce que tu préfères ? Toi, tu préfères les shootings qui sont naturels comme ça ou au contraire, tu me tiens les trucs assez gros comme projet, le gros make-up, la grosse robe ? Tu préfères poser dans quelles circonstances ? Je pense qu'en fait, il n'y a pas vraiment... Enfin, moi, perso, je n'ai pas vraiment de préférence parce que ça ne demande pas les mêmes qualités. C'est-à-dire que, par exemple, quand je vais poser en street, je vais avoir un certain look, une certaine attitude, tout ça. Et avec le make-up, c'est totalement autre chose, suivant ce qu'on va avoir. Et on est un peu comme des petits acteurs, on joue différents rôles, voilà. Qu'est-ce qui te met en avant, toi ? Tu préfères faire la princesse ou... Toi aussi, t'es une princesse. Ouais, Nala. Non, moi, ce que j'aime bien, c'est avoir un côté un peu plus street et sport. Mais il m'écoute pas ! Il en a rien ! Ah, le cul du chat ! Nala ! Oui, là, tu fais de la merde. Moi, ce que je préfère plus, c'est avoir un côté un peu plus... un peu plus sport, à la cou, sur les toits et tout. Ouais, c'est vraiment mon délire, en fait. D'accord, OK. Mais après, j'aime beaucoup les robes de princesse et les gros maquillages et les grosses mises en scène qui vont être aussi très importantes et qui vont m'entraîner pour certaines autres choses aussi. Mais ouais, c'est vrai que moi, j'aime bien faire les toits et... Et toi, on te demande de monter sur un mur d'escalade ou de monter sur les toits de Paris, c'est le truc qui te fait le plus kiffer. Ouais. D'accord. On t'en propose beaucoup, des plans comme ça ? Parce que c'est un peu dangereux, quand même, comme délire Nantes. Bah, surtout que c'est interdit, quoi. Ouais. C'est quoi ? Donc, à tout moment, on se fait ramasser par la police. Ah, d'accord. Mais non, c'est du moment qu'on ne dégrade pas et... C'est un petit peu comme tout, de toute façon, il faut se renseigner sur à peu près tout et n'importe quoi. Tu sais que sur les toits de Paris, tu peux te faire ramasser... Mais sur n'importe quel toit aussi... Pas par chez moi, dans ma petite Normandie. Tu montres chez toi, tout le monde s'en fout. Voilà. Voilà. Et bah, du coup, on va faire les toits par contre une vie. Non, non. Alors mes toits, ils sont comme ça, pour le coup. Faut être à califourfons sur le toit, c'est un peu relou. On va essayer. Est-ce qu'un modèle fille est très similaire à un modèle garçon ? Comme une photographe fille peut avoir des attentes et des... Un investissement qui n'a rien à voir avec un photographe mec ? Euh, bah, pour les filles qui commencent, on va dire... Faites attention, parce qu'il y a des gros pervers. Commencez surtout par faire du portrait ou des trucs où vous êtes habillés et montrez une image de vous quand même habillée, même si vous aimez la lingerie, vous aimez faire du nu. C'est important, en fait, de dialoguer. Toutes les filles dans le milieu vont s'aider. Donc, c'est-à-dire que si un photographe en qui vous savez pas trop, vous avez pas trop confiance ou quoi, hésitez pas à demander à des filles qui ont déjà posé avec, même si vous les connaissez pas, c'est ultra important. Pour les mecs, je pense que c'est un peu pareil. Il y a des photographes, autant hommes que femmes, qui sont un peu pervers aussi. Qu'est-ce que t'attends d'un photographe quand tu poses ? Qu'est-ce que t'attends un minimum de lui ? Moi, j'attends du professionnalisme. J'ai pas envie qu'il me touche les jambes et qu'il me dise t'es belle. Enfin, il reste à sa place, moi je reste à la mienne. Ce que je veux dire, c'est que même si c'est une collab, où à un moment donné, pour certains, c'est un métier. Et du coup, il y a des gens qui abusent et qui font de la merde. Et du coup, ça salit un peu le métier modèle, photographe, machin. Si on pouvait donner un conseil en tant que modèle pour des photographes qui aimeraient aller plus vers du... Pourquoi j'ai envie de dire modélisme ? Ça n'a rien à voir, c'est les avions qui volent le modélisme. Qui ont envie d'aller vers de la photo de portrait, tout simplement. Il ne faut pas avoir peur, c'est une grosse communication. Et il ne faut pas avoir peur, des fois, d'aller voir le modèle, de lui proposer. On se prend des refus, on ne s'en prend pas. Et ensuite de ça, les choses se passent bien. Même le modèle, des fois, peut prendre les devants et aider le photographe aussi. Est-ce que tu as des petites anecdotes à nous raconter sur tes lieux de shoot ? Un truc qui t'a marqué plus qu'un autre ? Bonne ou mauvaise ? Les deux. Mauvaise anecdote, mais qui arrive à toutes les filles. En gros, des fois, on va shooter de la lingerie ou quoi, avec des photographes. Et puis le photographe, il est un peu trop tactile, quoi. Et oh, ma jolie. Et puis après, des fois, le photographe tombe amoureux de toi. Enfin, c'est plus amoureux de ton physique que toi-même, ta personne. Donc j'avoue que c'était très difficile de me défaire d'un ou deux photographes. Et puis du coup, c'est des gens qui te mettent très mal à l'aise. Et puis des fois, ils ne vont pas vouloir t'envoyer les photos parce que tu vas les jeter ou des trucs comme ça. Donc voilà. On va trouver une positive. Une positive, par exemple, c'est avec Kevin. Vas-y là, Kevin, je raconte notre histoire. Arrête de faire ça. Il est en train de me déconcentrer. Ça va devenir une mauvaise anecdote. J'ai deux anecdotes rigolotes. Alors, la première anecdote, c'est quand j'ai rencontré Kevin. Avec Kevin, en fait, on s'est rencontrés l'hiver dernier. J'étais bloquée à Paris à cause de la neige. Et du coup, j'ai dit, bah, qui veut shooter avec moi ? Kevin a répondu en premier sous le pseudo Kevin le Vagabond. Donc j'ai regardé, le mec, il faisait que des photos genre de voyage. Je me suis dit, ah, c'est grave, stylé. Il va peut-être pouvoir me sortir un truc cool, quoi. Genre Mélanie dans la ville ou je sais pas. Et finalement, bah, du coup, on a galéré à se retrouver gare de Lyon. On a shooté et par là, on s'est aperçu qu'on était nés le même jour. Et de là, on est venu une amitié incroyable. Et du coup, ça fait un an que je squatte chez lui. Et que, justement, on est chez lui. Et que, du coup, il y a Nala chez lui. Il y a Nala qui est bien, elle est posée, au calme. Et que, du coup, il y a aussi de mes affaires, là. Je me suis installée. Est-ce qu'on pourra couper le fait qu'il y ait ses affaires chez moi au montage, s'il te plaît ? Après, ça peut faire des quipropos, tu vois. Alors, je vous rapporte vos affaires. C'est de la part de ma femme. Comme je suis rentrée plus tôt que prévu à la maison, ça nous embarrasse. Deuxième anecdote très rigolote. En fait, pendant la Fashion Week, je me suis fait contacter par une photographe australienne qui m'a proposé de shooter, en fait, pour un créateur. À la base, j'avais pas du tout envie d'y aller. Déjà, j'avais pas compris parce que je pipe rien en anglais. Donc, j'arrive au shoot et je tombe sur un très gros designer. Ils étaient deux. Donc, il y avait Janet Marais et Alain Lecal. Et donc, du coup, on fait le shoot. Et en fait, j'étais trop petite. Il faut savoir que le shoot, c'est très bien passé. Mais j'avais une paire de talons. Les robes et les tenues qu'on me prêtait m'allaient à la perfection, sauf sur un point, la taille. Je ne fais que 1m60, contrairement aux modèles podiums qui font du coup largement plus. Donc ça, vous pouvez voir, c'est une paire de chaussures en 36 qui me va aussi trop grande. Mais voilà, j'avais l'équivalent de tout ça en talons. Et j'étais encore trop petite parce qu'avec ça, j'arrivais à peine à 1m70. Et les robes étaient encore super longues. Et donc, du coup, Alain Lecal est parti dans la cuisine et est allé changer une marmite. Et j'ai posé avec mes talons sur la marmite. Ok, très bien. Comme quoi, quand on est petit, il y a des solutions à tout. C'est une excellente conclusion. Mélanie, je te remercie beaucoup de t'être prêtée au jeu. Je te remercie d'avoir répondu à toutes les questions. Tu peux peut-être te faire ta pub perso. Ok, je fais ma pute per... Ma pute ! Du coup, si je peux faire ma publicité, vous pouvez aller voir mon Instagram, arrobase Mélanie Bufeteau. Vous pouvez voir aussi que je suis photographe. Donc du coup, si ça vous intéresse, je vous enverrai mes tarifs si vous me les demandez. Et ensuite de ça, avec Kevin, on lance donc du coup une session de workshop tout prochainement. On va reprendre comment prendre rendez-vous avec une modèle, comment la shooter, préparer un setup, tout ça. Kevin, est-ce que tu veux venir en parler aussi ? Ah voilà, il fait une petite incette ! Tous les copains, je ne vous oublierai jamais ! En fait, on va reprendre beaucoup de thèmes qui vont du début, de comment contacter la modèle, comment préparer son shooting. On va aussi aborder comment gérer le shooting avec la modèle, la communication, comment est-ce qu'on communique. C'est ça. Souvent, on pense photographe, et la modèle, elle ne pense pas photographe. Donc elle ne va pas vous comprendre. Et Mélanie, elle est là pour vous dire, sinon c'est pas possible, elle ne peut pas vous comprendre. Que ce soit une modèle amatrice, que ce soit votre cousine pour mieux la guider, ou que ce soit une modèle professionnelle, et ça s'est coupé ! Y'a mis Patrick ! Donc voilà, on s'arrête là, et puis vous pouvez prendre rendez-vous avec nous pour un workshop prochain. Oh putain, il est en train de casser tout le set ! C'est mon matos ! C'est quoi déjà ton Instagram Kevin, ou est-ce que tu as un petit truc à partager ? Allez voir mon site kevymk.com, vous avez la possibilité de voir aussi mes lives, où je montre un petit peu le processus de retouche, je montre les coulisses de certains shootings photos. Super, bah je t'en remercie. Et vous allez aussi voir, qu'on a une chaîne YouTube, et que vous pouvez vous abonner à tous les trois. Voilà. Dernier mot, je te remercie de nous avoir prêté l'appart, les appareils photos, tout ça, les plans. Sans lui, on n'aurait pas eu le même résultat. Sans le mien, il n'y aurait pas eu non plus, parce que mon appareil photo, il est là. On remercie Charles de nous avoir rappelé que certaines caméras ne filmaient pas. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche, à venir nous rejoindre sur les divers réseaux sociaux, et sans ça, on se fait des papouilles et des bisous, et je vous dis à dans deux semaines ! Coupez ! Allez, bisous ! On dirait pas des phoques ! Euh, stagiaire ! Coupez, là ! Stagiaire ! Stagiaire !